Bonjour, je suis Hakeem L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 5 novembre 2022. Elle s'intitule « Les dommages collatéraux sur le cerveau des bars PMU de Paris ». Au chapitre « Internement immédiat », je pensais sincèrement qu'avec le ministre marocain des Affaires étranges, Gourita, nous avions atteint le summum des urgences. Ben, visiblement, non. Il faut que je réactualise mes fiches psy. Farhat Mani, président des bars PMU à Paris, vient de taper fort à la porte de l'asile. Sur son site, il diffuse une vidéo. Il y a quoi sur cette vidéo ? Eh ben, on y voit et on y entend le vice-président de la Chambre des représentants du Maroc. Et il dit quoi dans cette vidéo, le « si meshekhouna » ? Il apporte, je cite, « son soutien à l'autodétermination de la cabine. » Je ne sais pas quelles sont les capacités d'accueil actuelles en centre psychiatrique français. Je ne vis pas en France. Mais je pense pouvoir me procurer les chiffres en fouillant un peu. En attendant confirmation de ces chiffres, je ne peux pas rester ainsi les bras croisés devant ce cas poignant de déséquilibre mental. C'est comme ça, on est humain ou on ne l'est pas. J'attire donc l'attention des humanitaires en France et ailleurs, dans les pays du droit fondamental à la santé mentale, sur cette situation désespérée. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pour lui, bien sûr. Et tout en faisant preuve d'humanité, je me pose tout de même des questions. Farhat Mani, qui diffuse un enregistrement du vice-président de la Chambre des représentants marocains, a-t-il connaissance des motivations réelles de ce laqué du marzani ? L'ancien chanteur, dit Mazir Ali Moula, croit-il sincèrement que c'est pour sa superbe voix ou sa manière de faire de la gratte sur sa guitare que le numéro 2 de la Chambre des représentants marocains soutient aussi ardemment l'autodétermination de la cabine. Un seul instant, juste un instant, entre une course à Longchamp et un abonnement à Paris Turf, Mani pense-t-il vraiment que c'est le sort des droits humains et de la cabine qui anime la démarche du sbire du marzani ? Et pas sa feuille de route, délivrée par le palais de Rabat et la DGED, la Direction Générale des Études et de la Documentation, feuille de route et ordre de mission, dont il s'acquitte consciencieusement en bon serviteur de Moulaire. En clair, portait tort à la désédite par quelque moyen que ce soit, en tentant d'élargir la moindre brèche qui viendrait à proximité de ses doigts rapaces. Mais au fond, oui vraiment au fond, ne suis-je pas aussi un irresponsable, à mon tour, de poser ainsi des questions à un malade ? Je ne suis pas psy et je ne peux pas usurper le métier de psy. Les psys, eux, savent poser les bonnes questions à un patient qui présente tous les symptômes du déséquilibre. Ils ont étudié pour en arriver là. La psychiatrie est une science, elle est assez chère dans les universités les plus prestigieuses du monde. Moi, moi, je suis juste en mesure de fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar pathologique qui semble avoir élu domicile dans les bars PMU Tagada de Paname. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci. Merci. Merci.